Et oui, Farida se met à l'Italie ! Aujourd'hui, au cover de l'Italie, ce qu'on va faire, un saltimboca, c'est ça ? Tu sais ce que ça veut dire saltimboca ? Pas du tout. Ça saute en bouche. Ça saute en bouche. Tellement c'est bon et tellement c'est fin, ça saute à le bouche. Tu vois, les Italiens sont très imagés comme ça. Et d'habitude, ça se fait avec du veau, c'est ça ? Avec du veau, parfaitement, avec des tranches très fines d'escalopes de veau. C'est excellent ça. Voilà, très très fines, dans lesquelles on met de la sauge également. Là, c'est pas la saison de la sauge, donc on va mettre autre chose. Et là, je réalise au bœuf. Donc avec de l'onglet de bœuf. Ça, c'est particulièrement original, saltimboca au bœuf et à l'échalote. Avec une petite sauce à l'échalote, tu verras la fin. La française quoi, en fait ? En fait, voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai ! Oui, en fait, j'avais envie de faire une adaptation avec une sauce à l'échalote pour revisiter en quelque sorte, maintenant que tu le dis, j'ai revisité l'onglet à l'échalote, version saltimboca. On va appeler ça saltimboca. Saltimboca, allez ! Alors, pour faire cette saltimboca, alors il nous faut un onglet, du jambon de parme, quand même, pas du jambon de pari, du jambon de parme, du comté, des échalotes, du vin blanc, du beurre, et enfin, du thym frais. Alors, tu attaques cet onglet. On va commencer par attaquer effectivement l'onglet. Alors, il faut le prendre relativement épais. Bon là, il est fin, on va se débrouiller. Donc, il faut réaliser des fines tranches. Encore plus fines. Encore plus fines. Oui, oui. Ah oui, c'est pas simple, ça. Non. Et là, il faut un couteau bien affûté. On va réussir, tu vois. Regarde, on met la main dessus. D'accord. Et ensuite, on découpe dans le long, comme ceci, puisqu'on veut obtenir vraiment des tranches encore plus fines, effectivement. Et là, tu vois, regarde, on va pas dire qu'on a une feuille, mais presque. Beaucoup plus fin. Parce que tu vas le remplir avec quelques petits ingrédients. Je vais le garnir avec... Là, je suis vraiment la recette traditionnelle de la saltambocca. Donc, du jambon de parme, comme ceci. Très bien. On va ajouter également du teint frais, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Ah, donc, pas de sauge. Pas de sauge, parce que ce n'est pas la saison. Très bien. Mais sinon, après, vous pouvez mettre l'herbe que vous souhaitez. Mais là, on va en profiter. C'est la saison du teint frais. On va ajouter un petit bâtonnet de comté. Tiens, on va en mettre un autre petit morceau. Oui, ne l'aisez pas. Voilà. Non, non, parce qu'il faut que ça soit gourmand, la saltambocca. Donc, tu vois, déjà, là, on est bon. Et on va refermer. Alors, pour refermer... Et alors, on va faire... Je vais avoir besoin de ton aide. On va réaliser comme une petite papillote. Des nœuds ? Ouais, on va faire deux petits nœuds, tu vois, de chaque côté. Voilà. On va faire vraiment dans la simplicité. Des nœuds tout simples ? Des petits nœuds tout simples. C'est simplement, voilà, un petit nœud en double. On peut faire un petit double nœud, comme ça. Très, très simple. Et comme ça, on va pouvoir... Ça, ça tient suffisamment, ça ? Ça tient suffisamment, bien sûr. Parce que tu vas mettre ça dans la poêle, j'imagine. On va le faire doré à la poêle, deux minutes de chaque côté, tu vas voir. La poêle est bien chaude. Un petit boudin, comme ceci. Un petit boudin. Voilà, on ne veut pas se compliquer la vie, bien sûr. Tu mets de l'huile ? Oui, s'il te plaît. L'huile, la poêle est très chaude. Donc, on va les faire revenir, en principe, deux petites minutes sur chaque face. Et là, ça chante. J'ai vraiment mis à fond, parce qu'on n'a jamais beaucoup de temps à la télévision. Donc, en principe, il faut faire revenir deux minutes sur chaque face. Donc, pour bien colorer. Tiens, regarde. Hop là, on la retourne un petit peu. Mais tu vois, ça va très, très vite. Et ensuite, tu vas déglacer au vin blanc. Et ensuite, on va déglacer au vin blanc. Bon, mais avant, j'ai coupé mes échalotes. Ah, mais oui, les échalotes. Tiens, tu t'occupes de la saltimboca ? Bien sûr. Les échalotes, je les ai coupées finement. Elle est tranquille. Elle est tranquille. Oui, elle est bien. Tu vois, en petites lanières, comme ça. Voilà. Pas en petits cubes. Tu peux la débarrasser dans l'assiette. On la réserve. On la réserve. Voilà, comme ceci. On va récupérer les sucs de l'onglet. Tiens, tu peux mettre à fond, là. Hop là, hop. On va mettre à fond. Comme ça, on va accélérer un petit peu le processus. Oui. Oh là là, qu'est-ce que j'aime les échalotes. Ça sent bon. Non, mais les échalotes, moi, je trouve que c'est une merveille. Tu sais qu'un des drames de ma vie, c'est que ma femme n'aime pas les échalotes. C'est pas vrai. Ça, c'est catastrophique. Remplace par de l'oignon. Et elle n'aime pas l'oignon. Elle n'aime pas l'ail. C'est terrible. Oh non, mais toi, tu t'es mal mariée. Non, Carole, je t'adore. Je t'adore. Non, non, non. Je me dis, réalisateur, il faut changer de femme. Non, non, non. Vous êtes très beaux tous les deux. Elle est adorable. C'est adorable. C'est adorable, Carole. On la salue, d'ailleurs. Et elle est rose. Hop là, j'arrose direct avec le vin blanc. Oui, oui. Ah, tu y vas franco. Donc, ça s'évapore un petit peu. Voilà. Et là, tu as tous les... Oh là. Ah oui, oui, oui. Ah, t'es avinée, là. C'est bon. Je vais sentir la vinasse. Et là, on laisse revenir trois minutes. Et on aura une petite sauce. Tu m'en diras des nouvelles. Tiens, on va ajouter un petit peu de teint frais. Voilà. Comme ça. Tu as raison. Un rejeté de teint frais. En impro. En impro. Oui, c'était pas prévu dans la recette. Et donc, ensuite, on va pouvoir servir cette saltimboca. Ah ben, saltimboca. Ah, c'est fini, là, ça y est ? Ah, mais c'est fini. Je te dis, c'est une recette expresse. Mais ta viande, elle n'est pas assez cuite, là. J'ajoute un petit peu de beurre. Non, mais après, on va remettre un petit peu la saltimboca deux minutes. J'ajoute un petit peu de beurre pour lier la sauce. C'est super facile. Mais c'est hyper facile. Qu'est-ce que tu crois ? Mais oui, mais moi, j'essaie de donner des bonnes astuces. Tu vois, le soir, moi, quand je rentre, il est tard. J'ai pas envie d'y passer trois heures, ces histoires. Mais en revanche, j'ai envie de bien manger, de bien faire manger mes enfants. Donc, voilà, saltimboca. Eh ben, parfait. Et on va servir ça avec quoi ? Avec des spaghettis. Voilà, des petites spaghettis. Excellent. En toute simplicité. Voilà. Bon, tu sais que l'échalote, elle a un petit défaut, quand même. Elle charge un peu. C'est pour ça que tu te rapprochais pas de moi. Non, pas du tout, pas du tout. Tu t'es moitié. C'est juste de faire une transition vers ce dont on va parler tout de suite, la mauvaise haleine chez les animaux, avec Laetitia. Sous-titrage Société Radio-Canada